Salut allez on se retrouve aujourd'hui mardi alors désolé habituellement Gran Turismo c'est le lundi mais je vous ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne concernant AMS2 vendredi samedi je crois enfin bref donc on se retrouve mardi pour la course quotidienne alors sur Gran Turismo je l'avais même pas précisé mais vous l'avez vu sur la vignette cette semaine ce qu'il y avait alors en groupe en course a il y avait sur le circuit de lago majoré donc pareil avec peu de peu de tours qui avait cinq tours alors c'était pas forcément la voiture était intéressante mais c'est pas forcément circuit qui m'attire en course b en groupe 3 il y avait laguna seca donc laguna seca circuit que j'aime bien mais le problème c'est que c'est souvent très compliqué avec les autres pilotes puisque on peut louper ses freinages on peut sortir à pas mal d'endroits donc voilà là j'hésitais vraiment par contre il y avait spa en course c'est en groupe 4 pendant huit tours et d'après ce que j'avais compris ce que j'avais vu il y avait de la pluie donc je l'ai tenté je vais venir objectivement je l'ai tenté et il y a eu de la pluie mais il y a eu trois gouttes c'est à dire que j'ai commencé à voir la pluie arrivé je me suis dit mais on va rentrer au stand on va piter on va changer les pneus voilà j'ai pas vu de pluie alors dites moi si vous voulez dans les commentaires si vous l'avez fait si pour vous il y a eu vraiment une grosse pluie et vous avez dû vraiment changer les pneus ou si c'était anecdotique si vraiment il y avait quasiment rien et auquel cas c'est pas la peine de parler de puis s'il ya pas de pluie enfin je sais pas trop exactement comment ça marche mais là pour le coup sur cette course c'était pas trop intéressant donc nous on va se retrouver pour la course b alors désolé si c'est souvent la course b mais le format est intéressant parce que ça dure pas trop longtemps pour vous à regarder pour moi c'est assez varié donc voilà donc on se retrouve pareil j'ai pris alors je sais plus je crois que j'ai loué une voiture ouais mais de toute façon je vous en parle dans la vidéo donc voilà on se retrouve en piste et on échange dans les commentaires comme d'habitude moi je vous laisse dessus bonne journée et salut on se retrouve sur grand tourisme pour la course quotidienne b du 14 avril donc on est sur laguna seca j'ai loué une voiture une porsche j'étais prévu j'avais testé avec une une alpha mais j'étais à la rue donc là je suis sixième avec un temps de 1 22 sur 24 environ à la fin la course les petits amis ce qui ce qu'ils ont fait allez on va changer hop le traction control 1 0 on va mettre le petit radar et ça va partir assez dommage c'est que je ne vois plus en vert mon curseur de freinage d'accélération je suis pas si on est de le remettre n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous le savez allez donc cinq tours j'espère qu'il va pas y avoir d'erreur au freinage comme ça arrive souvent sur laguna on va tout de suite protéger l'intérieur petite mégane trophie devant petite poussette des familles on protège comme on peut je sais pas ce que c'est derrière allez une autre fois qu'il sort en français un spin pour l'anglais avec sa porsche il me semble on va essayer de freiner assez tard parce qu'avec la porsche on peut freiner tard ça se bagarre ici on reste en deuxième j'aurais peut-être dû repasser la première podium est pas loin oh ça sort devant toujours en porsche je crois ou légère dérive là c'est le piège ici vous voyez et là quand t'es parti c'est compliqué surtout si t'as le traction contrôle à zéro il faut se méfier ici j'allais le dire les vibreurs les boudins faut pas les prendre moi comme d'âme je me fais plaisir très peu d'entraînement si ce n'est pas du tout parce qu'en plus je joue les bagnoles je sais même pas si c'est cher on prend un peu tard on prend un peu tard surtout ne pas sortir bon il est bien revenu derrière je sais pas si c'est pas une Nissan ah là il s'est loupé petite planité de vent derrière il m'en veut enfin il m'en veut il en veut j'ai l'impression on va se mettre à la terre 05 je sais pas si je vais pouvoir le prendre ouais il est rapide on n'aura pas là grand c'est dingue si tu ne freines pas c'est quand même dingue de devoir baisser le pantalon parce que les mecs doublent n'importe où alors oui j'aurais pu protéger mais ce n'était pas ma trace donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous trouvez que j'aurais dû protéger ou si c'est normal ce dépassement du coup je perds le podium allez dernier tour bon ça va être chaud les gars les gars ils donnent tout dans le dernier tour ça va être chaud la petite poussette des familles ça va se prendre des pénalités tout ça et voilà le karma allez ça va allez ça va allez 05 si je peux le prendre allez allez oh merde c'est con ça s'est joué à ça bon à P3 je ne suis pas sûr que la Porsche ce n'était pas un si mauvais choix que ça très très bonne course encore une fois c'est mon premier run donc je vous le dis clairement je vous le dis à chaque fois si je l'ai fait en plusieurs fois on va aller voir tout de suite on va enregistrer le replay on va aller voir tout de suite qu'est-ce que vous avez fait comme temps allez 3 places de gagné allez en termes de temps donc déjà merci à vous de m'avoir demandé en ami ça permet d'avoir quelques temps de référence donc je suis deuxième mon petit Yogg est toujours enfin toujours comme souvent à son habitude là il est premier 1.22.565 j'ai fait 1.22.824 je ne sais pas si ça Ford GT est plus rapide j'en ai aucune idée Francky alors je ne sais pas Francky si tu peux me répondre si tu joues encore à la manette ou si c'était ce temps au volant en tout cas si c'est à la manette superbe temps ensuite Zelda ou Zelda excusez-moi pour la prononciation Firebody mon petit Francky avec sa New Beetle comme d'habitude Jules Racing également en 1.26 et Electron Geek en 1.27 voilà allez on en parle de cette course dans les commentaires moi je vous laisse là-dessus je vous dis une bonne journée Tchuss